Il a reçu le prix de la meilleure série BD au Festival d'Angoulême en 2011. Pour Il était une fois en France, série vendue aujourd'hui à près de 1,5 million d'exemplaires. Et depuis, il multiplie les succès. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette troisième saison de la cabine de page qui va vous proposer tout l'été de très belles rencontres littéraires aux quatre coins de la Bretagne. Bonsoir Sylvain Vallée, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Grâce à vous, nous voici à Saint-Malo, là où vous avez posé vos valises il y a six ans. Qu'est-ce qui a attiré le dessinateur que vous êtes ici ? Alors, c'est une envie d'y revenir dans la région, surtout. Parce que moi, je l'ai connu depuis, je la connais depuis toujours. J'ai fait mon lycée dans la région, j'ai passé mon bac, j'ai passé mes vacances ici, j'ai des attaches. J'ai rencontré énormément d'auteurs bretons, c'est aussi mes plus belles rencontres professionnelles de la Bretagne. Donc, une grande envie de revenir par ici après 17 ans de région parisienne. Et il était temps. Votre tout premier roman graphique, Tannan Arif, paru cet automne aux éditions Glénard, réalisé avec le scénariste franco-britannique Mark Eckerson, ne se déroule pas à Saint-Malo, mais plutôt dans le nord de la France, à l'est aussi. C'est une sorte de road trip qui passe par Charleville-Mézières, Maubeuge, Bruges, Calais, Lille, à bord d'une vieille décapotable. Un notaire en retrait part à la recherche de l'héritier de son ami qui vient de mourir. Vous dites que c'est une tragique comédie d'aventure. Oui, c'est une comédie douce amère, c'est sur le temps qui passe, sur l'envie d'aventure. Et sur cette envie d'aventure qui nous tenaille toute notre vie jusqu'à un certain âge. Ce monsieur a 80 ans et il n'a pas vécu grand chose. Donc là, cette rencontre, cette amitié avec son vieux camarade aventurier génère cette envie de partir, et surtout son décès malheureusement, génère cette envie de partir à l'aventure pour la première fois de sa vie. Alors pour lui, ça va être une odyssée absolument rocambolesque. Ça va être très douloureux pour lui, mais en même temps, ça va l'obliger à se dépasser, à se découvrir lui-même et à découvrir beaucoup de choses sur le passé de son camarade aventurier, sur les autres, sur tous ceux qu'il va croiser, mais surtout sur lui-même en fait, sur sa capacité à se dépasser. Alors les personnages principaux dont vous parlez sont des vieillards. Pourquoi avez-vous une tendresse particulière pour ce type de personnages ? Parce que je leur trouve une dimension exceptionnelle et que les personnages ont un charisme particulier. Les personnages d'un certain âge comme ça portent avec eux une histoire, une vie. Ils ont souvent des histoires racontées. Et puis en bande dessinée, on a très peu de place. Donc les personnages caractérisés très rapidement comme ça, ça a du sens en fait. Ça a du sens pour poser un personnage. Comment vous concevez votre rôle de dessinateur ? On sent qu'il y a du metteur en scène en vous. J'ai le sentiment finalement que la bande dessinée, hormis la question de production et la diffusion, qui n'est pas la même, se conçoit un peu comme un film. On a un scénariste d'un côté et on a une équipe de tournage de l'autre quasiment, parce que je fais aussi les décors, je fais aussi les repérages pour les décors. Donc je suis costumier, éclairagiste, je fais les choix. Toutes ces dimensions du cinéma, les choix de cadrage, tout ça, c'est... Le rythme de chaque page. Le rythme, la mise en scène, tout est travaillé un petit peu comme au cinéma en fait. Vous insistez sur le fait qu'il faut que vos personnages jouent juste. Comment on réalise cette prouesse ? On travaille beaucoup, on fait beaucoup de croquis. Déjà, c'est la préparation d'un album, c'est beaucoup dessiné. Et moi, je dessine beaucoup les personnages, parce que je veux trouver la juste note en termes de jeu des personnages. Parce que c'est comme ça qu'on transmet l'émotion au lecteur en fait. C'est comme ça qu'elle est transmise au mieux, à mon avis. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, les lecteurs vivront beaucoup d'émotion en lisant Tanana Rive. Merci beaucoup Sylvain. Alors, jetons un coup d'œil à présent du côté des Châteaux de Sable, avec une sélection BD, bien sûr. Et une première série parue chez Sarbacane, dont le troisième et dernier tome vient de paraître. Allons enfants sur un scénario de l'historien brestois Yann Legatte, avec des dessins de Pierre Fouillé. C'est une vaste fresque familiale qui débute en 1870 et s'achève en 1963. Les lecteurs suivent les aventures de la famille finistérienne Le Kelleneg, de leurs descendants. L'histoire avec un petit H qui croise l'histoire avec un grand H, avec, à la fin de chaque tome, un cahier pédagogique qui revient sur les éléments clés et sur le vocabulaire important. C'est à partir de 10 ans. Autre sortie, celle de l'adaptation BD de la série à succès, de la renaise Evelyne Brizou-Pellen, Le Manoir, du duo Stéphane Melchior, Raphaël Beuchot. Après un cancer, Liam, 15 ans, est envoyé en convalescence dans un manoir isolé, où l'ambiance est plus qu'inquiétante et les pensionnaires étranges comme tirés du passé. Il y a du mystère, du fantastique. C'est à partir de 12 ans, collection Bande d'ados, de chez Bayard. C'est le moment de récupérer dans mon sac la carte postale que nous adresse comme chaque semaine un libraire de la région. Celle-ci nous vient de Bignic et Table-sur-Mer. C'est Isabelle Philippe du Café Librairie Le Tagarin qui partage avec nous son coup de cœur. Un joli coup de cœur, une jolie découverte pour le second roman d'Olivia Ruiz. On est en Occitanie dans un village avec un bar qui est tenu par la grand-mère de Carmen. Carmen va en fait nous raconter sa vie. On va avoir des chapitres par personnages et tous ces personnages font une galerie de portraits très colorée et la langue d'Olivia Ruiz est très musicale. On passe un très beau moment à découvrir toutes ces histoires qui s'entremêlent. et en même temps, on a tout un fond historique avec la relation entre l'Espagne et la France et la période franquiste. Très très belle découverte. Merci beaucoup Isabelle. Et vous Sylvain Vallée ? Quel livre fétiche nous avez-vous apporté ? C'est un album fondateur pour moi d'une série que tout le monde connaît, un livre que peut-être tout le monde a lu et qui est très important pour moi parce que c'est mon premier Astérix en fait. C'est une antiquité là, vous avez vu, il a vécu. C'est Astérix et les Helvètes. C'est l'album le plus noir d'Astérix et en même temps, ça reste une comédie. Et ce mélange de ton m'a toujours fasciné. Et en plus, cet album-là, c'est mon premier Astérix, il est collector et puis j'ai dessiné dedans mon premier Astérix qui apparaît ici. Je dois avoir trois ou quatre ans. Merci beaucoup Sylvain Vallée. Bel été à vous. Merci. Avant de refermer notre cabine de pages pour ce soir, notez ce rendez-vous littéraire conseillé par notre partenaire Livres et Lectures en Bretagne, le festival Bulles à Croquer, 13e édition qui se déroule au Port du Léguet à Saint-Brieuc le week-end prochain avec de nombreux auteurs, des expos et même des moments de gastronomie. Nous serons d'ailleurs aussi dimanche prochain avec le costar mauricain Dimitri Rouchambori, finaliste du Goncourt du premier roman. D'ici là, retrouvez toutes les références des livres dont nous vous avons parlé sur notre site internet. Belle lecture à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada